Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest en ce lundi 3 mai 18 heures. Nous n'avons qu'un seul dossier ce soir qui concerne le 944 rue Charlevoix. Mon nom est Anne-Marie Sigouin, je suis conseillère de ville dans le district de Saint-Paul-et-Mars-Saint-Henri-Ouest et présidente du comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est à ce titre que je préside la séance de ce soir. Je souhaite la bienvenue aux membres du CCU qui sont avec moi. Alors, nous avons Mme Léna Bouchinger, M. Ziad Haddad, M. Jonathan Chat, M. Daniel-Joseph Chapdelaine, Mme Myriam Jouannette et M. Alex Charest. Parmi les professionnels de l'arrondissement qui nous accompagnent ce soir, nous avons Mme Marie-Pierre Marchand et Mme Ariane. Mme Ariane, dont j'oublie le nom de famille, mais on la connaît bien et elle se reconnaîtra. Nous avons des invités ce soir pour le projet qui nous concerne, la consultante pour l'étude patrimoniale, Mme Suzanne Brunson, qui est avec nous. M. Léonidas Aubert, le requérant pour cette demande. Et également M. Nan Zhu, qui est ingénieur en structure dont on a requis l'expertise, dont le requérant a requis l'expertise pour ce dossier. Alors, nous serons prêtes à commencer. J'aurai besoin d'une proposition pour ouvrir officiellement la séance faite par M. Ziad Haddad, secondée par M. Daniel-Joseph Chapdelaine. Je vous remercie. Il n'y a pas de modification, bien sûr, à apporter à l'ordre du jour que nous avons reçue. Alors, Marie-Pierre nous fera la présentation ce soir. La parole est à toi, Marie-Pierre. Merci, Mme Sigouin. Donc, je partage mon écran. Laissez-moi savoir si vous la voyez correctement. Oui, c'est parfait. C'est bon. Donc, comme Mme Sigouin l'a mentionné, la demande d'études ce soir est pour le 944 rue Charlevoix. D'abord, je vais vous présenter le cheminement et l'échéancier que la demande a suivi. Le dépôt de la demande s'est fait le 12 février 2021. Il y a eu une présentation au comité consultatif d'urbanisme pour une étude préalable le 29 mars 2021. Il y a eu l'avis dans un journal et l'affiche, en fait, pour la consultation écrite à partir du 14 avril et la consultation s'est terminée le 29 avril. Les oppositions pouvaient être reçues jusqu'au 29 avril et ce soir, nous allons rendre la décision motivée. Pour ce qui est pour la suite du cheminement, il y aura dans un délai de 30 jours, en fait, on permettra à quiconque d'interjeter l'appel de la décision, ce qui nous mènera au 3 juin. Évidemment, s'il n'y a pas d'appel, il pourra y avoir émission du permis de démolition et la suite du projet étudié par le comité consultatif d'urbanisme pour l'approbation PIO. Donc, la demande est située dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, dans l'unité de paysage qu'on appelle Ferme Nox Est. Donc, selon le règlement de zonage 01-280, le site permet un usage commercial et résidentiel, une hauteur de 12,5 mètres et un tour d'implantation entre 35 et 70 %. Le site se trouve à l'intersection de la rue Charlevoix et de la rue Reading. Voici quelques photos du secteur, qu'on peut voir majoritairement un résidentiel. Et le site à l'étude, la demande vise la démolition du garage de réparation qui est présent sur le site. Pour ce qui est de l'historique des transactions et des occupants, on apprend qu'en 1879, le site faisait partie de la ferme de Robert Nox avec un immeuble de bois. En 1891, il y aurait eu 10 millions des lots de la ferme et le propriétaire des lots aurait été Alfred Brumley. Donc, entre 1915 et 1981, il y a eu plusieurs propriétaires et locataires qui se sont succédés. Depuis 1981, c'est Jean Lacroix qui opère un garage. Donc, que ce soit à son nom personnel ou au nom du garage Lacroix, étant une succursale d'autopro ou au garage Lacroix qui est toujours propriétaire. Donc, et en date d'aujourd'hui, évidemment, il y a fermeture du garage pour un projet de développement qui serait en cours. Donc, il est à noter que tous les propriétaires ont été des propriétaires exploitants et ou locataires exploitants pour l'immeuble mentionné. Donc, les critères d'évaluation pour la présente demande ont été basés sur la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et le programme préliminaire de réutilisation du solde dégagé. Il faut aussi ajouter que tout autre critère pertinent, le requérant a soumis la décontamination requise pour le site pour un projet de développement. Donc, les documents transmis par le demandeur ont été l'étude patrimoniale réalisée par Mme Brunson, le premier rapport d'expertise lié à la structure par l'ingénieur Nansu. L'étude environnementale phase 1 et phase 2 a été réalisée par Enviro 3D Conseil. Et donc, le programme préliminaire de réutilisation dégagée comprendra un plan de réhabilitation et un projet résidentiel proposé par Maurice Martel. Je vous présenterai ici le résumé des documents qui ont été présentés. Donc, commençons avec la valeur patrimoniale. D'abord, il est important de mentionner que le bâtiment n'est pas désigné comme un immeuble d'intérêt patrimonial pour l'arrondissement du sud-ouest, ni au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Il n'est pas situé dans un secteur de valeur intéressante ou exceptionnelle selon l'annexe du patrimoine bâtisse du règlement de zonage de l'arrondissement. Il n'est pas non plus désigné comme lieu historique national par le gouvernement fédéral. Il ne possède aucun statut en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Et il n'y a aucun intérêt archéologique qui a été mentionné au plan d'urbanisme, ni pour le site, ni pour les rues adjacentes. Donc, pour ce qui est de la valeur documentaire historique et sociale, pour distinguer les deux textes, en fait, le texte en couleur bleue est propre au site à l'étude, alors que les textes en gris représentent les aspects généraux du secteur. Donc, en 1879, le site à l'étude occupe une partie de l'ancienne ferme de Robert Knox, qui était le cadastre 3399 dans l'ancien village Saint-Gabriel, devenu un quartier en 1891. Lorsque la ferme est subdivisée en 1891 par la succession de Robert Knox, elle occupe trois loups, donc les numéros 188, 189 et 190. Donc, en 1890, plusieurs lots, évidemment, des rues à l'est du chemin de Napoléon, qui est l'ancienne rue Charlevoix, sont bâties, mais les rues apparaissent vraiment autour du cadastre 3399, entre cette rue et la rue de l'Aqueduc, uniquement vers 1891, sous la direction de la succession. La première structure sur le site semble être une modeste maison de bois, pardon, avec dépendance. Et les lots seront d'avoir la propriété d'Alfred de Broumley, comme mentionné, qui serait un comité douane en 1891 et occupant l'ancienne maison de bois. Donc, à partir de 1907, la plupart des lots sont construits, qu'on peut voir sur les cartes historiques. À cette même période, la maison existante est agrandie en maçonnerie, avec une dépendance de bois, chevauchant la ligne de propriété. Le lot 188 demeure vacant. Le bâtiment qui l'a remplacé et où agrandit, vers 1907, qui serait de forme rectangulaire d'un étage puis de deux étages, sert d'abord de résidence puis de magasin de bonbons et de tabac avec un logement. Vers 1915, les registres de Goulds indiquent que la propriété appartient alors à Lucie Jane Hughes, épouse d'Alexander McRae, mais que l'immeuble n'a qu'un seul étage. L'immeuble a donc deux adresses, le 504 rue Charlevoix et deux rues Reading. La propriétaire, Mme Hughes, loue la propriété à une succession de locataires résidentiels jusqu'à sa vente en 1920 à Harry Hughes Sherman et Eva Sherman, épouse de M. Kelly. La maison demeura vacante jusqu'à sa revente en 1922 ou 1923. En 1923, la propriété est vendue au commerçant M. Brossard, qui la loue à un certain Wilbrod Couturier pour l'exploitation d'un magasin de bonbons et de tabac dans la partie avant de l'édifice, réside dans la portion arrière, qui serait le 2 rue Reading. L'évaluation du bâtiment étant passée de 600 à 900 $, cela suggère que des travaux ont été réalisés à cette époque-là. En 1927, on constate un changement des numéros civiques du secteur. Donc, le 2 rue Reading devient le 2610 et le 500 rue Charlevoix devient le 944 rue Charlevoix. Après M. Couturier, les deux autres locataires exploitent le magasin et résident dans le logement. En 1926, les plans d'assurance suggèrent qu'un deuxième étage a été ajouté sur les numéros. Le bâtiment demeure vacant entre 1931-1932 et 1935-1937 pour une période de récession, mais trouve une nouvelle vocation en 1837. On transforme ainsi la propriété en station-service au nom de Shell Canada à l'Unité par le fils de Florina Vincent qui s'appelle Ernest Rivet. L'année d'après, M. Rivet hérite de la propriété. Il transforme une partie de l'ancien bâtiment en garage. Le reste du bâtiment est utilisé pour des réservoirs d'essence, la circulation, le stationnement d'automobiles. Le bâtiment est transformé et diminué en superficie. Entre 1938 et mai 1955, M. Rivet continue d'exploiter la station-service sans en modifier la propriété. Vers 1956, il démolit le petit bâtiment et le remplace par un garage de superficie beaucoup plus important qui occupe la largeur totale des lots en fonds de l'eau. L'évaluation municipale nous dit qu'elle a doublé entre 1955 et 1957. Il s'agit de l'immeuble actuel qu'on retrouve sur le site. Le nouveau bâtiment construit sur mesure permet à M. Rivet d'avoir un associé pour la vente de pièces d'auto. En 1971, l'immeuble est vendu à M. Thibault, mais Ernest Rivet en demeure l'exploitant-locateur jusqu'en 1980 pour opérer une station-service, un garage de réparation et la vente de radiateurs. C'est M. Jean Lacroix qui l'achète vers 1981. L'immeuble s'arrêt ici à la réparation des automobiles pour les résidents du quartier. Il y a la propriété émise au nom de Garage Lacroix Inc. entre 1992 et 2012. Le site passe au travers de l'opération cadastreur les années 90 et le lot devient 1 382 377. Pour la valeur architecturale et esthétique, il s'agit d'un bâtiment érigé vers 1956 qui a été rénové depuis, qui comporte un seul étage. Il est composé de briques de ciment de couleur grise qui ne sont pas d'origine. Le bâtiment possède un toit plat avec une section en pente revêtue de bardeaux d'asphalte de couleur verte sur les deux côtés. On peut voir qu'il y a trois lucarnes qui donnent sur la rue Charlevoix et cet immeuble-là ne possède pas de cours arrière. Les murs sont composés de blocs de béton de 8 pouces avec le parlement de briques. Pour ce qui est de la valeur contextuelle, il est important de mentionner que le site et l'immeuble sont atypiques du secteur. Il s'agit d'un voisinage qui est quand même très hétérogène, qui a plusieurs typologies présentes et de variations au niveau des marges avant. On a une mixité d'usages résidentiels et industriels encore présents, suivant sa proximité avec le chemin de fer. Il y a une utilisation dominante de la brique d'argile et de la pierre comme matériau de revêtement pour le résidentiel, alors que les blocs de béton et les revêtements métalliques semblent être dominants pour l'usage industriel. Donc, en résumé, selon la structure d'analyse patrimoniale, la plupart des valeurs sont faibles ou nulles, à l'exception de la valeur historique basée sur l'importance que le site a dans l'histoire de Pointe-Saint-Charles. Donc, suivant l'étude parteniale, passons maintenant au rapport de structure. Donc, les différentes requêtes de travaux déposés à l'arrondissement touchent essentiellement tout ce qui était lié aux activités de stations-services ou de garage de réparation. Et le rapport environnemental qui sera présenté suivant le rapport de structure indique qu'en 2005, les réservoirs auraient été retirés, mais il n'y a pas eu de demande de permis déposés à l'arrondissement pour ces travaux. Donc, les inspections visuelles intérieures et extérieures ont été réalisées le 21 février, le 25 mars 2021. Il n'y a aucune tercée exploratoire et ou sondage qui a été réalisée par l'ingénieur en structure. Tous les relevés ont été faits par les professionnels d'environ un 3D-conseil. Donc, évidemment, il n'y a pas de logement, il s'agit d'un immeuble commercial. On parle d'une fondation sur dalle de béton avec un mélange de construction de pierre et ou de béton. La structure est composée de murs de blocs de béton et d'un structure d'acier. La toiture est en bardeau. Le revêtement extérieur est une brique de ciment. Avec l'occupation d'usage en service depuis 1936, il est à noter que le site n'a toujours pas été décontaminé. Donc, en bref, l'enveloppe, il y aurait une possibilité d'amiante par rapport aux tuiles au plafond. Et les tuiles de vinyle qui se retrouveraient au sol, pour ce qui est de la toiture, serait en bon état, mais une réflexion serait requise. On voit une présence de structure d'acier ici. On a, évidemment, pour le toit, une structure de bois et la présence des murs extérieurs en blocs présentant certaines fissures. Donc, on peut voir aussi en superposant le projet, en fait, la structure existante avec l'implantation, avec une implantation résidentielle conforme au zonage. Il n'y a évidemment pas de coordination, il n'y a pas de concordance entre les deux implantations. Donc, ce qui rendrait un projet de développement en gardant la structure existante très difficile. La conclusion du rapport de l'ingénier, on mentionne que la structure ne peut pas supporter, évidemment, la charge d'un immeuble projeté de trois étages. Les fondations projetées, les nouveaux murs ne s'allènent toujours pas avec la structure. Le sol existant doit être décontaminé. Presque impossible de soutenir temporairement les murs de fondation tout en changeant le sol contaminé. Donc, le document suivant, le rapport environnemental. L'étude environnementale de phase 1 conclut qu'il y a plusieurs risques potentiels et réels de contamination de l'environnement. L'étude environnementale de phase 2 est requise et de façon passée de station-service est réalisée en même temps que la phase 1. Les résultats d'analyse chimique pour les sols prévolés démontrent une contamination composée d'organiques volatiles aux hydrocarbures et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques à différents niveaux, mais excédant les critères établis à l'annexe 1 du RPTRT pour un usage résidentiel et commercial. Donc, il y a une présence de tâches d'hydrocarbures un peu partout sur la propriété. Il y a une présence d'activités dont on provisage d'huile et d'huile usée sur le site. Les résultats du rapport pour les résultats de sols, on a un résultat analytique obtenu des échantillons qui démontrent des concentrations supérieures aux valeurs limites. Évidemment, les sols devront être excavés et ou traités avant de être disposés sur un site autorisé à recevoir les sols de catégorie A, B et un site de traitement pour les sols B, C, les sols ayant des concentrations plus grandes que C ou plus grandes que D, R et C. Étant donné que les concentrations supérieures aux critères B ont été identifiées aux droits de tous les sondages réalisés, incluant ceux sous le bâtiment, des travaux d'excavation sont requis sur l'ensemble du site, incluant sur le bâtiment. La décontamination doit se faire dans un avenir rapproché, considérant les forages effectués. Pour ce qui est des eaux citeraines, les échantillons prélevées dans les cinq puits d'observation démontrent que l'eau citeraine n'est pas contaminée à des niveaux impiétants, bien que la qualité de l'eau soit sous les critères pour les eaux de resurgence, il y a la présence d'hydrocarbures, de HAP et de barium auxquels il faudra porter une attention particulière. Il n'existe pas d'indication que l'eau citeraine analysée ne satisfait pas les critères, mais au niveau des contaminants organiques, le tout en lien avec les critères analysés du guide d'intervention devront être analysés. Pour votre information, le plan des polygones de caractérisation estimant la quantité des sols à réhabiliter selon la présence des différents contaminants. Quelques photos ici des items répertoriés représentant des items dangereux, expliquant le niveau de barium et d'hydrocarbures présents sur le site. Le tableau résumant les résultats et le niveau de contamination ainsi que leur profondeur, on peut voir que certaines concentrations sont au-delà évidemment des critères, mais qui sont aussi à plus de deux mètres de profondeur et même plus profond. Donc ici, la position des forages réalisés avec les différents résultats selon l'emplacement sur le site. Finalement, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Évidemment, la première étape sera le plan de réhabilitation, donc au regard des utilisations passées et actuelles ayant eu cours sur le site, l'atelier de réparation correspond aux activités listées à la ligne 3 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Donc, le développement du site visé par les obligations associées au processus de réglementation par la loi demandent en fait de réaliser une étude patrimoniale phase 1 et phase 2, l'étape qui est complétée. Il y aura dépôt d'un avis de contamination au registre foncé, un dépôt de plan de réhabilitation au ministère de l'Environnement pour approbation. Il y aura réalisation des travaux de réhabilitation et il y aura un dépôt d'un avis de décontamination au registre foncé par la suite. Puis, à l'étape 2, il y aura un projet de développement, donc le projet de lotissement d'abord, qui permettra un retour aux proportions de l'eau d'origine, comme on peut le voir sur l'image à gauche. Puis, il y aura construction de trois immeubles comprenant sites logements. Je vous présente ici quelques rendus du futur projet. Évidemment, le projet soumis est conforme au règlement de zonage en vigueur, toutefois l'apparence, l'implantation et l'intégration architecturale ne seront analysés qu'ultérieurement, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement. Merci Marie-Pierre. Alors, à ce stade-ci, je fais normalement état des demandes d'opposition, des gens qui ont signifié leur opposition à la demande de démolition, mais il n'y en a pas eu dans ce cas-ci. Donc, on peut déjà procéder aux questions parmi les membres. Si vous avez des questions pour la rechargée de projet ou pour Mme Branson consultante, ou M. Gzou, ou même le requérant, alors allez-y. Tout semblait très complet, très clair. Je pense qu'on va être en mesure d'aller en délibération et de vous revenir avec une décision assez rapidement. Alors, on quitte cette salle virtuelle pour aller en huis clos et on vous revient. Alors, vous pouvez patienter quelques minutes. On se revoit tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Alors, nous sommes de retour. Je vais bientôt faire la lecture de la résolution qui entérinera la décision du comité. Alors, tous les membres sont de retour. Parfait. Alors, concernant le 944 rue Charlevoix, attendu qu'un avis public ait paru dans le Journal de Montréal le 14 avril 2021, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que les comités d'études des demandes de permis de démolition a tenu une séance en bioconférence le 3 mai 2021 à 18h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendue, attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 12 au 29 avril 2021, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre conformément aux arrêts ministériels en vigueur, attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'études des demandes de démolition, attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition des meubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées, attendu que le requérant a déposé à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité, attendu que la demande d'études de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par le règlement sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et le programme de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité, attendu que le requérant a déposé à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine de nouveaux rapports faisant état de la contamination du site et des contraintes structurales relatives à la reconversion du bâtiment en un immeuble résidentiel, attendu que le site présente des problèmes de contamination majeurs et que sa réhabilitation compromettrait l'intégrité du bâtiment, attendu que le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale significative, attendu que le bâtiment n'offre pas de potentiel de conversion, attendu qu'aucune opposition écrite n'a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits, il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 944-Ruchard-le-Voye, sous réserve, que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux issus du démantèlement conforme aux objectifs de recyclage et de développement durable de l'arrondissement du Sud-Ouest, qu'une demande de permis de construction conforme à la réglementation soit déposée à l'arrondissement pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le Conseil d'arrondissement avant l'émission du permis de démolition, et enfin, que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Alors, c'est ainsi qu'on clôt notre séance ce soir. Je voudrais remercier à nouveau les invités qui étaient avec nous, à Mme Bronson et à M. Gzou qui ont fourni la documentation dont on avait besoin pour étudier le dossier. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée. Levé de la séance. Voilà. On n'aura pas fait ça en public, mais on va le faire quand même. Ziad propose la levée de la séance. Et Léna, tu appuyais. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada